Générique Le chapitre 1055 et le chapitre 1056 confirment-t-il que Wano est l'ancien royaume ? Alors les amis, nous allons voir cela ensemble. C'est quelque chose de captivant qui prit peut-être racine depuis où ? Le chapitre 1016 l'a solidifié. Le chapitre 1040 l'a renforcé. Le chapitre 1051 l'a scellé. Et le chapitre 1055 a enfoncé le clou final dans ce cercle. Tout d'abord, un peu de contexte par rapport à la perspective littéraire qui nous a toujours éclairé. En ce qui concerne les mystères et les romans policiers, il faut savoir qu'à 80% de l'histoire, qu'on vous le dise ou non, vous avez la solution du mystère. Même s'il s'agit d'un roman policier et que vous avez rencontré Jésus, Mère Teresa, Gandhi et que les victimes sont des bébés et des chiots, videz vos yeux et ne vous laissez pas tromper. C'est l'un d'entre eux. Lorsque l'auteur tire le rideau, vous êtes alors en mesure de dire, maintenant ça a du sens. Les pièces du puzzle sont toujours là. Seul le contexte pour les relier est caché. Même si, bien sûr, il y en a qui pourraient sortir de l'eau, par exemple Iniga. Mais ce n'est pas tant un mystère que quelque chose qui sortait de nulle part. One Piece n'a pas fait d'exception jusqu'à présent. Voir les révélations de Kanjuro Hidenchi. De même, dans chaque arc précédent comportant un élément de mystère, qu'il s'agisse de zombies ou de meubles parlants. La réponse a toujours été un mécanisme précédemment révélé dans le monde, à savoir les fruits du démon. En deux termes, on nous a déjà dit le nom de l'Ancien Royaume. Nous n'avons pas juste fait le lien. Eh bien, on va parler du premier indice. Le premier indice est le fait qu'on ne nous a pas encore donné le nom de l'Ancien Royaume. Pourquoi est-ce un indice ? Tout comme le chien Sherlockien, qu'il n'aboit pas la nuit, ce serait un indice dans le sens où son absence est importante. Si son nom était un mot comme liberté ou bien un pays comme Japon, Espagne, Etats-Unis, aucune réponse ici ne signifierait particulièrement quelque chose pour le lecteur. De même, s'il s'agissait de Down ou de la lettre D ou de tout autre nom pouvant être résumé par D, étant donné là la proéminence du D dans l'histoire et dans diverses organisations, cela n'aurait pas un grand sens pour le lecteur non plus. En deux termes, il devient probable que ce nom est quelque chose que nous, en tant que lecteurs, devrions reconnaître si on nous dit qu'il est significatif dans l'histoire elle-même. Ok, mais quel est le lien avec Wano ? La réponse est bien sûr, Thriller Bark. Qu'est-ce qui vient après Enies Lobby ? Thriller Bark. Qu'est-ce qu'il y a dans Thriller Bark ? Ryuma. Qui est Ryuma ? Un samouraï qui, il y a un homme indéterminé de siècle à défendre Wano. Si l'on suit la méta-histoire de la série, à partir de Grand Line, un chemin se dessine. À Alabasta, nous rencontrons Pluton et les poneglyphes. Love Tale et Louis Lofty. Dans Skypea, on nous présente l'idée que Roger Ali ait suivi ses poneglyphes. Dans Enies Lobby, nous apprenons l'origine de ses poneglyphes. Dans l'archipel de Sabaody, nous apprenons ce qu'il y a sur l'île finale. Dans l'arc de Marine Force, nous obtenons cette phrase de barre blanche. Le One Piece est réel. Dans l'île des hommes poissons, nous apprenons à propos de Joy Boy et de Poseidon. Dans Punk Hazard, nous apprenons les fruits du démon et les facteurs de l'île. À Dressrosa, nous apprenons les 20 familles et les dragons célestes. À Zoo, nous apprenons à connaître les poneglyphes de la route. Sur l'île de Wall Cake Island, nous apprenons à connaître le nombre de monoglyphes réels. Rio, c'est-à-dire 4 poneglyphes. À Wano, nous apprenons beaucoup de choses. En d'autres termes, Thriller Back se distingue comme étant le seul acte qui ne contribue pas immédiatement à la méta-histoire. Cependant, l'adoption de Wano comme ancien royaume résout presque immédiatement ce problème. On nous présente l'idée d'un royaume immense. Puis l'acte suivant, on nous présente la terre de Wano. Nous savons déjà que Wano est un pays qui était connu sous un différent nom dans l'histoire précédente. En supposant que le pays de l'or est littéral et non métaphorique, nous gardons cette hypothèse principalement parce que Wano est souvent appelé le pays de Wano. Donc, il peut s'agir d'un nom propre ou d'une épithète ou un surnom. Maintenant, nous sommes également conscients que pour le gouvernement mondial, effacer un pays et un royaume de l'histoire peut être quelque chose d'aussi simple que changer son nom. Donc, à Wano, nous avons deux morceaux. Un pays qui, il y a longtemps été connu sous un autre nom et un gouvernement mondial qui est capable d'effacer des choses de l'histoire en changeant leur nom. Mais attendez, rappelez-vous de l'histoire de Ryuman tuant un dragon au-dessus de la capitale des fleurs. Et si l'allusion était habilement cachée entre le littéral et l'apocryphe ? Supposons un instant que tout cela soit vrai à 100% et que l'ancien royaume soit le pays de l'or qui a fermé ses frontières aux étrangers. Une légende du pays de l'or veut que son plus puissant défenseur ait tué un dragon dans les cieux. Alors, comment les ennemis de ce pays pourraient-ils se nommer ? Peut-être quelque chose qui fait la référence à cet événement. Peut-être même dieu du ciel volant. Pas tout à fait exact. Lézard céleste, pas tout à fait évocateur. Que diriez-vous de vous surnommer Dragon C-est ? Un nom destiné à se moquer de cet ancien royaume et de son échec. Continuons sur cette lancée. Revenons au professeur Clover. Clover et Cat nous disent que Wano est l'ancien royaume de manière explicite. Clover nous dit que l'ancien royaume a transmis les poneglyphes. Mais on nous dit que c'est la famille Kozuki qui les a créés. Cela semble être un simple cas de modus ponensis. Si l'ancien royaume a créé les poneglyphes au siècle VIII et que les poneglyphes proviennent exclusivement du pays de Wano, il semblerait absurde de séparer les deux. Si on lit directement, les Kozuki sont les gens du passé. Cela devient intéressant. Regardons la description de ce qu'ils ont trouvé sur le site Love Tale by Oden. Lisez-le et relisez-le encore. Revenons au chien qui n'a pas aboyé la nuit. Pourquoi Oden n'a pas mentionné l'ancien royaume qui a été détruit ? On pourrait penser que c'est si important qu'il l'aurait mentionné n'est-ce pas ? Alors relisez-le. Si Wano est l'ancien royaume, alors il en a entendu parler et il l'a mentionné. Wano était ouvert au monde, maintenant il ne l'est plus. Il y a aussi le problème des frontières. Il est logique que le peuple de Wano ne veuille pas que ces frontières soient ouvertes. Mais il y a une logique à cela. Pourquoi le gouvernement mondial ne voudrait-il pas que le pays de Wano soit ouvert ? Un pays ouvert laisse entrer des idées qui sont nuisibles à la nation. L'idée de l'ancien royaume est nuisible au gouvernement mondial. Si les idées de cet ancien royaume sont dangereuses, alors il y a nécessité de fermer ce royaume ou de le posséder. La meilleure façon de dire un énorme mensonge est de cacher un secret. Et bien pour le cacher en pleine lumière, il faut un soupçon de vérité. Le grand mensonge. L'ancien royaume n'a pas été détruit, mais il a été vaincu et il a été contraint à l'isolement. Un accord a été conclu pour préserver le peuple de Wano à condition qu'il accepte de ne jamais quitter le pays et de repeindre ses idées, ainsi que de changer son nom. C'est devenu un crime des deux côtés de l'arrangement. Un crime était de se plonger dans l'histoire du dit royaume. Un autre crime était de quitter le dit pays. Coupé du monde, Wano a perdu ses ressources et son influence et est devenu insulaire. Ce qui l'a rendu prêt à être rattrapé par Kaido. Alors pourquoi les poneglyphes ? Peut-être ont-ils été créés avant cette défaite, quand il était devenu évident qu'elle était imminente. Ainsi, garde la vérité dans ton cœur et garde ta bouche silencieuse. Les chapitres récents ajoutent plusieurs touches à cette histoire. Nous avons appris que l'arme ancienne Pluton est cachée dans le pays de Wano. Il a été utilisé pour la dernière fois il y a 800 ans. Si Wano était le royaume ancien, alors cela aurait un sens pour le pays. Nous avons également appris qu'il y a un énorme, grand ancien royaume caché sur Wano. Peut-être qu'un utilisateur du fruit de la pierre a créé ses barrières dans le passé afin d'entourer Wano de part et d'autre et de créer les fondations du nouveau Wano. Qu'il s'agisse de l'ancien Wano ou du gouvernement mondial. En conséquence, l'ancien royaume perdait également sa plus grande arme. Une autre humiliation sur une pile d'humiliation. Voilà ce que ça veut dire de perdre une guerre. Un message qu'Oda nous a martelé, non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois au cours des derniers chapitres. D'abord Kaido, puis le royaume de la vodka et enfin Aramaki. Alors, comment cela peut-il être lié à ce qui se passe maintenant ? Eh bien, le gouvernement mondial l'a dit lui-même. L'équilibre ne peut être maintenu pour toujours. Alors, Wano est-il l'ancien royaume ? Comme toute théorie, il y a 50% de chances qu'elle soit fausse. Et certains des points les plus fins de cette théorie sont certainement faux. Pour conclure, elle ne saura jamais à quel point elle était proche de la vérité. Eh bien les amis, j'en ai fini pour cette théorie. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que réellement l'ancien royaume est Wano koni ? Ou il s'agit vraiment d'un ancien royaume qui a vraiment disparu ? Dites-moi cela en commentaire. Et si vous avez aimé ma théorie, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir. Et quant à moi, on se dit à vendredi pour une nouvelle théorie. Et à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'extrait de One Piece Re-Aid, le film. Alors, mettez ma dernière vidéo et vous serez vraiment bluffés. Prenez soin de vous. Peace.